Et bonjour Bastien, on va commencer par parler bien sûr de football avec cette victoire encourageante pour les Girondins de Bordeaux. Oui absolument, les Girondins de Bordeaux, plutôt en forme en ce moment après de belles prestations et de belles victoires à l'extérieur. Les Girondins de Bordeaux, vous l'avez dit, devaient confirmer, c'est en général essentiel, cette fois à domicile. Les Mariners blancs qui recevaient ce dimanche Brest, alors ça a été un match plutôt difficile pour les Girondins qui ont dominé, qui ont eu du mal à marquer notamment Wang et qui a particulièrement été malchanceux. Mais incontestablement, Bordeaux menait les débats sans pouvoir concrétiser jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à. Là, 84e minute et un certain Atem Benarfa, voilà, Atem Benarfa, vous lui donnez le ballon et parfois, pouf, voilà, il vous débloque la situation. C'est pour ça que Jean-Louis Gasset avait insisté pour la venue d'Atem Benarfa à Bordeaux. Il a eu raison parce qu'incontestablement, depuis qu'il est là, Atem Benarfa, semble-t-il, a changé quelque chose du côté des Girondins de Bordeaux. On va voir le classement puisque Bordeaux, après les résultats totaux globaux de cette 13e journée et notamment Strasbourg qui a battu Nantes, chez lui 4-0, rien ne voit plus du côté de Nantes. En revanche, pour les Girondins de Bordeaux, ça se passe plutôt pas mal. On va voir le classement au terme de cette 13e journée et regardez, oui, ça y est, Bordeaux n'est plus dans ce qu'on appelle le ventre mou du classement, mais commence à regarder devant seulement, seulement, il y aura un déplacement très difficile, ce sera le week-end prochain, avec, vous le voyez, un déplacement à Lille, actuellement, 2e de Ligue 1. On va dire un mot de rugby aussi, Bastien. Plusieurs mots même de rugby puisque, encore une fois, les équipes de Nouvelle-Aquitaine étaient engagées dans cette nouvelle journée de top 14. On va voir tout de suite les résultats. Ça semble de plus en plus compromis pour Agin, battu à domicile par Brive Agin, qui est en train de se diriger vers la Pro D2. Vous le voyez aussi, échec pour l'Union-Pordeaux-Bègle qui faisait de ce match à domicile face au Racing un test match. C'est ce que nous disait Christophe Furios, eh bien, le test est raté. En revanche, du côté de La Rochelle aussi, un petit faux pas à Lyon, tout de même. Et puis, également, Bayonne, battu sur son terrain à Toulouse. Donc, voilà, ça n'est pas forcément un très, très bon week-end pour les équipes de Nouvelle-Aquitaine. Et puis, dernière équipe en Lille, c'était ce dimanche. Là non plus, ça n'a pas fonctionné pour Pau, battu par Castres sur le score de 13-17, malgré un essai palois qu'on voit là. Mais bon, voilà, ça a été compliqué pour Pau, donc avec cette défaite 13-17. Alors que se passe-t-il du côté du classement maintenant de ce top 14 ? Là, Rochelle encore est toujours en tête. Et puis, vous voyez, il y a un groupe d'équipes de Nouvelle-Aquitaine qui sont au coude à coude. Bordeaux, huitième. Bayonne, neuvième. Pau, dix-septième. Et puis, en bas de classement, eh bien, Brive et Agin sont également au coude à coude. Mais je vous le disais, pour Agin, avec deux points seulement, la Pro D2 semble une évidence pour la saison prochaine. Et puis, puisqu'on parle rugby, un petit clin d'œil, un petit coucou. Et puis, un grand bravo, en fait, aux joueurs de l'équipe de France qui ont, certes, perdu en Angleterre, mais qui ont fait un match extraordinaire, notamment, notamment, des joueurs de Nouvelle-Aquitaine, pour ne citer que quelques-uns, Dulin, Bourgarit, Wignatonio. Et puis, particulièrement remarqué, également, le joueur de l'UBB, Moe Fana, Mathieu Jalibert, plus que performant, et Cameron Wookie, qui a fait beaucoup de bien dans l'alignement, donc, notamment, sur les touches. Donc, nous aurons l'occasion de revenir sur le Top 14, sur l'équipe de France, sur ce qui attend maintenant l'UBB. C'est une émission spéciale à ne pas manquer. Ce soir, 19h, Christophe Urios, invité spécial de Top Rugby. – Un mot rapide, cette fois, Bastien, du Vendée Globe, puisque les skippers du Vendée Globe, on continue de les suivre dans cette folle course qui est très mouvementée, en ce moment-là. – Ah oui, une folle course mouvementée. Alors, si j'ai bien compris, le temps nous est compté. Alors, qu'est-ce que vous préférez ? Avoir des nouvelles de Yannick Bestaven dans son bateau, ou est-ce que vous avez envie des nouvelles d'Arnaud Boissière et de son look ? – C'est vous qui choisissez, Bastien. – Bon, allez, les conditions de mer sont très difficiles actuellement. Yannick Bestaven est cinquième de ce Vendée Globe. Il fait des pointes à 35 km heure dans une mer démontée. C'est très compliqué. Regardez ce qu'il disait au PC Course du Vendée Globe. C'était il y a deux jours ou maintenant. Conditions de mer difficiles actuellement dans le Vendée Globe. – C'est invivable à bord, quoi. La mer, elle est démontée. Le bateau, il cogne dans tous les sens. C'est pas grave pour les solutions pour lancer le bateau, parce que ça tape trop, ça tape trop fort. Te lever est dangereux, te faire un café est dangereux. Et tu te cognes dans tous les sens, tu prends des vols. – Parce que j'accélère dans les vagues à 30 minutes, et après, il s'arrête. Donc, c'est pas agréable, quoi. C'est pas les grands surfs que j'ai pu avoir il y a deux jours, quoi. – Ouais, écoute, j'imagine, on voit que même ça, enfin, sur l'image, on voit que t'es un peu secoué dans tous les sens. – Voilà, donc, pour ces petites nouvelles de Yannick Bestaven, ça tape, ça tape, ça tape dans tous les sens, vous l'avez compris. Et sachez qu'Arnaud Boissière est 17e, ça l'est lui aussi dans les mers du Sud. N'oubliez pas, 19h ce soir, une mission spéciale de 26 minutes avec Christophe Urius, le coach de l'UBB, certainement pas très content de ce qui s'est passé ce week-end sur la pelouse du stade Chabon-Talmas. – Merci beaucoup, Bastien. Le sport, c'est donc ce soir à 19h sur TV7, ça continue. – Sous-titrage ST' 501